Bon, bien, je vais faire une petite vidéo du nouveau GM qui n'a pas de prise à lighter à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. À l'intérieur, vous avez des beaux pitons. Ils mettent ça tellement beau qu'ils ne mettent plus de prise à lighter. Naturellement, le CB, ça ne marche pas avec une prise USB. Puis, la prise de courant 110 est où? Et là-dedans, la prise de courant 110, ça ne donne rien. Vous mettez un K5 pour faire du 12 volts, ça va rentrer en conflit avec votre CB. Ça prend du 12 volts. Ça fait que dans votre nouveau GM ou peu importe le modèle de Silverado, vous avez une boîte à fuse qui est ici sur le côté. Sur le côté halper, vous avez une boîte à fuse et puis vous allez vous mettre, dans le fond, une prise qui va faire comme une prise 12 volts avec un trou pour devenir votre lighter. Ça fait que vous mettez votre négatif sur le ground, sur le métal, vous mettez votre noir sur le métal, puis le rouge, vous allez le planter dans une fuse qui va fonctionner avec la clé. Ça fait que la fuse numéro 10 qui est juste en dedans, là, tu l'enlèves. Là, tu gosses un peu ton fil, tu le rentres dans le trou, puis tu remets la fuse. Ça fait que de même que tu ne joues pas dans le truck, là, pour pas que GM soit fâché. Puis là, ça donne quoi? Ça donne que quand il va l'allumer, admettons qu'ici, là, moi, j'ai mon CB, il va le mettre en ON. OK, fais partie ton radio. Ça fait que le CB, il va partir, puis quand il va l'éteindre, il va s'éteindre. Parce que si vous mettez le fil rouge sur d'autres fuses, le courant, il est tout le temps dessus, il va s'éteindre à toutes les fois. Ça fait que ça, c'était le 12 volts de prise à lighter qu'il n'y a pas, puis vous l'a rajouté par le spécialiste du CB.